Musique Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers Aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation Vidéo de présentation de la GTX 1080 Ti qui arrive enfin à la ferme On est très heureux, il s'agit d'un modèle d'ino 3D La Achille X3, donc avec 3 ventilateurs Version custom avec un overclocking d'usine La bête s'annonce vraiment prometteuse On a hâte de la tester pour vous On va découvrir la belle avec son bundle Voici donc la carte avec son bundle En termes de bundle, on a les DVD avec le driver Un tapis de souris Et surtout ce qui nous intéresse, la carte Voici la fameuse GTX 1080 Ti de chez l'ino 3D On découvre 3 ventilateurs vu que c'est le modèle X3 Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette carte ? Elle mesure tout de même 30 cm de long 10,7 cm de haut Et 4,8 cm de large C'est un peu la première carte que l'on attend Comme étant vraiment une carte de référence Pour le 4K en termes de gaming Et la carte s'annonce tout simplement prometteuse Parce que dans les tests, bien souvent Elle bat largement la Titan X pascale Donc on va découvrir le dessus de la carte graphique Voici donc le dessus de la carte Avec différents rappels Ice Shield, G4 GTX Normalement il devrait y avoir Quelques petites zones qui s'éclairent On découvre un connecteur 6 pins et un connecteur 8 pins Nécessaire pour alimenter la carte graphique Pour son bon fonctionnement On va découvrir l'arrière de celle-ci Voici donc l'arrière Avec la fin des calodics Tout est plutôt propre On découvre que le système de refroidissement Est bien plus long que le PCB qui s'arrête là Et là derrière, la backplate se poursuit Pour finir au niveau du système de refroidissement Voici donc la fameuse backplate Qui couvre l'intégralité du PCB On découvre encore un rappel Ice Shield à l'arrière Maintenant on va regarder au niveau des sorties Voici donc les sorties vidéo de la carte graphique On trouve 3 sorties DisplayPort et une sortie HDMI On notera qu'il ne s'agit pas d'une carte définitive Celle qu'on trouvera en production Celles qui sortiront en production pour les acheteurs Auront le droit en plus à une sortie DBI Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la carte graphique On retrouve un GP102 en 16nm Accompagné de 224 TMI et de 88 ROP La carte graphique propose 3584 Q d'accord 11 Go de GDDR5X en 352 bits Et le GPI fonctionne à 1607 MHz Avec le boost à 1721 MHz La mémoire est à 1426 MHz Voilà, nous allons vous livrer un test très vite Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !